Un message fort adressé à l'occasion de la corité, le président de la République est dans la dynamique de perpétuer l'héritage sacré et précieux que constituent nos chefs religieux. Accompagné du ministre de l'Intérieur et des membres de son cabinet, le président Bassirou Diomaïfaye a été accueilli par le porte-parole Serine Bassirou Maki Abdelkhadr. Le chef de l'État sera ensuite reçu par le calife général Serine Muntaha Bachir Maki. Chaude poignée de main, symbolique d'une chaleureuse bienvenue dans la cité religieuse. Après avoir salué et remercié le calife pour l'accueil, le président Bassirou Diomaïfaye a dit qu'il est venu à Touba en tant que fils et talibé d'abord, avant la qualité de chef de l'État. Mesurant l'immensité de la charge, il a sollicité les prières du calife pour mener à bien sa mission. Il a par ailleurs rappelé l'importance des chantiers engagés par le calife général Serine Muntaha Bachir Maki et promis de mobiliser les moyens nécessaires pour l'accompagner dans cette tâche, en insistant sur les volets ou assainissement, mais aussi l'enseignement en faisant référence à l'université Cheikhul Haddim. C'est le porte-parole Serine Bassirou Mbaké, Abdelkhadr, qui a transmis le message du calife. Serine Muntaha Bachir Mbaké a remercié le président de la République pour cet acte hautement important consacrant au premier déplacement dans la cité religieuse. Il a loué sa démarche et rappelé l'importance qu'il attache au mieux-être des populations du Sénégal en général. Il s'est félicité de la visite qui marque l'importance que le chef de l'État accorde lui aussi au développement, à la paix et à la stabilité du Sénégal. Serine Muntaha Bachir Mbaké a prié pour que le président Bassirou Jumaï Faye réussisse sa mission à la tête du Sénégal. Preuve à l'appui, il lui a offert des cadeaux, notamment une natte de prière, un exemplaire du Coran et un chapelet, un geste que le chef de l'État a apprécié à sa juste valeur. Le dernier acte non moins important de la visite du président Bassirou Jumaï Faye à Touba est son passage à la grande mosquée. Un grand moment de recueillement et de prière dans ce lieu de culte où repose le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Mourassoul. Ici, dans le mausolée, le président de la République Bassirou Jumaï Faye a formulé des prières pour que le Tout-Puissant veille sur le Sénégal et l'accompagne dans sa mission à la tête de notre pays. Son passage ici dans la cité religieuse.